Hello, hello ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la dernière histoire du DLC de The Walking Dead. Je suis impatiente, j'aime beaucoup ces petites histoires. Donc, eh bien écoutez, c'est parti, sortez le pop-corn, la couverture pour vous amitoufler, ou les cookies, comme vous voulez. Et nous y voici ! Nous avons un beau coucher de soleil. Oh ! C'est Omid ! Jour 184. Mais alors du coup, est-ce que c'est depuis le jour ? Ou c'est l'apocalypse avec les zombies, en fait, le nombre de jours ? Attends. Attends, elle est où, Christa ? Tu vois le zombie là-bas, Omid ? Moi, je ne le sens pas du tout. Je vais éternuer, j'ai très envie d'éternuer, les gars. Je ne peux pas me retourner. Ça veut dire que Christa est morte, alors. À plus, Nesta, merci d'être passée. Ok, je ne sens pas ce mec-là, vous voyez. Surtout avec un gros sac à dos. Ok, tu n'as pas intérêt à bouger, hein. Quoi ? Cache-toi, 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 cache-toi. Cache-toi, cache-toi. Ah, vous le reconnaissez ? Oh, non. C'est dégueulasse, est-ce qu'ils pensent ? Cache-toi. Cache-toi. Tu n'aimes pas le nom, Russell ? Ou peut-être que c'est juste le nom de l'homme que tu ou tes amis robes, hein ? Ouuuuh ? Je ne sais pas quoi ? Je ne sais pas qui tu t'as pris, si tu t'as pris. Peut-être que tu es dans une gangue qui aime les robes. Je ne sais pas. Tu es dans une équipe ? Tu as des garçons qui me portent des chaussures ? Parce que tu t'as pris pour moi et je vais t'en sortir. Je ne sais pas qui tu t'as pris, tu comprends ? Je ne sais pas. Russell ! Russell ! Ouuuuh ! Come on, man ! Just get in the car. Tu vas à manger ici autrement et je vais t'en sortir. Come on ! Scoot ! Je ne vais pas attendre pour toujours. Ok ! F*** ! C'est pas si je t'en prie ! Tu t'as pris à l'Université ? J'ai essayé de rentrer à ma mère. F*** ! Elle aime la partage ? Juste t'en, on va là. Ou à quelque chose. Bon, au pire des cas, au pire des cas, on saute de la voiture, ok ? En espérant qu'on peut les ouvrir de l'intérieur. La porte. Oh, il boit en conduisant. C'est pas vrai. Ah, il va à quelque chose. Oh, il va à l'entrée. Je ne suis pas sur la tête. Je suis très heureux, merci. C'est pas du tout bas. Tu veux dire à moi de chez toi de près ou de la famille ? Es aurait été de la zone ? Eh... ... Il roule au milieu, il le sait ? Le gars, il a l'air d'un visage. Qu'est-ce que c'est, Russ ? Je le sens pas. Je le sens pas. Arrête de me regarder. Qu'est-ce que c'est ? C'est là. Réalise. On va avoir un peu de fun. Pourquoi tu me dis où tu étais avant que tu étais ici ? Uhhh... Il y avait sept de nous. Je n'avais pas de famille là. Elles sont tous mes grands dans le Statesboro. Il y avait un père qui avait une fille de mon âge. Un gars a dit qu'il était un cop, mais personne n'a vraiment croyait. Il y a une enseignante et sa wife. Le leader était ce gars, Steve. Il y a une fille. Steve était un peu de vieux, mais... tout le monde était avec lui, tu sais ? Il a dit que sept était le numéro magique. Donc... On n'a pas d'un à personne à l'équipe. On a trouvé les survivants. C'était le même chaque fois. Il... 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 Il y a pas, Paco. On va juste... On va les dérasser ces gens ? Et s'en t'en prendre leurs trucs ou quoi ? Et... On va... On va être mortes. En tout cas, je n'ai pas de ça. Après des semaines, je suis déroulé. Je suis arrête de reposer l'eau et j'ai pensé, j'ai pu faire des grands et essayer de trouver ma famille. Je suis descendu de là. Je n'ai pas de vivre comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 I'm... I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart, that's what's keeping us alive. Some of you may have been separated from friends or family. It's a long shot, but there's a chance you could find them there. Have your people been through Statesboro? Yes, I think we have. Okay, but I swear to God, if you try anything, you're going to regret it. We'll do everything we can to help you find your friends and family. But understand that I can't promise anything. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? This is a good thing. I know it is. How do we know this will work out? You don't... I'd rather be honest. Well... We're not devin, man. We don't know anything. The question they ask... Oh, and here we have finished. What do you think of it? I loved it. I'm happy that they all were found. Yeah, I think that's really the end for the Saison 2. But I don't really want to do it. So, Danny or Justin, Ouh, on n'est pas beaucoup à être honnêtes, hein. Tuer Stephanie? Avez-vous tué Steph? Vous et 75% des joueurs partient en camping-car. Ouais. On est beaucoup à ne pas aimer être prisonniers, je pense, ou qu'on nous impose des choix. Partis avec Tavia. Restez au camp. Tout le monde est parti. Ouh. Donc, ça veut dire que... Il y a des joueurs pour qui tout le monde n'est pas venu. Mais du coup, est-ce que ça va compter vraiment pour la Saison 2 ? Et ça veut dire que je vais vraiment avoir tous les personnages ? Et que c'est possible de ne pas avoir tous les personnages ? J'ai bien aimé la fin et que tous les personnages soient en même groupe. Moi aussi. Même les histoires, on voit vraiment que ça se regroupe. Et même avec la Saison 1 de The Walking Dead. J'ai beaucoup aimé. Il y a eu des moments drôles. J'ai rigolé. J'ai eu peur. Je suis passée par toutes les émotions. J'ai été énervée aussi. Notamment par Nate. Et je suis désolée. J'ai voulu le tuer parce qu'en fait, il a joué avec notre vie aussi. Et c'est là où moi, en fait, ça ne passe pas. Voilà. Je pense que pour vous aussi, si quelqu'un jouerait avec votre vie dans la vraie vie, je pense que vous l'auriez aussi en travers de la gorge. Non ? Donc, ouais. Moi, j'avais vraiment pas envie de l'inviter chez ma grand-mère et tout. Surtout après ce qu'il dit, le gars, il a l'air d'être en chien, mais vraiment à mort, quoi. Il parle même de voler des personnes âgées. Là, il les a tuées de sang-froid. Alors qu'il savait en plus qu'il allait se faire inviter à manger. Moi, j'invite pas quelqu'un comme ça chez ma grand-mère, quoi. Donc, voilà. Je sais pas qui est-ce que vous préférez parmi tous les personnages que j'ai joués là. C'est qui que vous préférez ? Ah ouais, alors oui ! Aussi, je voulais m'excuser d'avoir confondu entre Russell avec Omid. Je suis vraiment désolée. J'ai trouvé qu'il se ressemblait un petit peu. J'ai juste cru que peut-être les cheveux d'Omid avaient un peu poussé. Voilà. Et je pensais vraiment que c'était lui. Donc, mais non, c'était pas lui. Mais, sois pas désolée. On a dû prendre le même perso et j'ai modifié un peu. Ouais. Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait un air de ressemblance. Et merci beaucoup, merci. En tout cas, Nate a poursuivi Eddie et le blond. Et c'est lié à Russell. Tu penses que c'était Nate ? T'as raison, ça avait l'air d'être le même camion. Raison de plus pour penser que Nate, c'est un gros dangereux, quoi. De toute façon, ça se voyait qu'il était pas stable, hein. Rien que les questions qu'il nous posait quand on l'a rencontré, et même ensuite, dans la voiture, et la façon comme il appuie sur l'accélérateur, comme ça, tout ça, parce qu'on voulait pas lui répondre, ça se voyait qu'il était... C'est un mec super instable. Mais impatient de voir ce qu'il y a dans ce camp. Par contre, le truc aussi, c'est que, vous voyez, là, on se fait inviter dans un camp. Mais, je sais pas si vous avez vu The Walking Dead, je sais plus c'est quelle saison, où un moment, Rick et son groupe se font inviter dans un camp. Enfin, ils sont invités, je sais plus, où ils y vont, en fait. Et, en fait, dans le camp, ils ont tout. Ils ont des maisons, ils ont des plantations, ils ont réussi à faire des petits potagers, et tout. Donc, c'est génial. Sauf qu'en fait, ils ont fait une barricade, ils ont barricadé autour de plein de maisons, comme une muraille, en fait. Mais, en fait, le problème, c'est que ces gens-là ne savent pas se battre. En fait, c'est des gens gentils, et ils ont pas vraiment l'habitude, ils ont pas vraiment côtoyé des gens de l'extérieur. Donc, ils se rendent pas forcément compte de à quel point les gens de l'extérieur peuvent être méchants, sont capables de faire tout et n'importe quoi. Et, pareil, ils sont pas vraiment... Ils savent pas forcément comment réagir en face des zombies. Je sais pas si vous avez vu cette saison-là. Et, en fait, le truc, c'est qu'à un moment, il faut rentrer, justement, des grands criminels, et ça devient le grand n'importe quoi. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est qu'imaginons, même si le camp, ceux qui ont fait le camp à la base, ont de bonnes intentions, à force de ramener des gens de partout, et bien, même parmi les gens qui ramènent, ils sont pas tous forcément bien attentionnés. Et c'est là aussi le danger. C'est que même si les gens à la base qui dirigent le camp sont bien intentionnés, etc., les gens qui rentrent au fur et à mesure le sont pas forcément. C'est là où ça peut éventuellement poser problème. Après, c'est vrai que, s'ils ont vraiment tout, comme elle a dit, et si c'est pour se mettre en sécurité, moi j'avoue que, entre dormir dehors, dans une tente, dans un environnement comme ça, ou dormir en sécurité, où il y a des armes, il y a à manger et tout, je préfère manger, surtout. Enfin, je préférerais quand même y aller, voir ce que ça donne, et en cas de problème, fuir en fait. Donc on va voir, je suis très curieuse de voir cet endroit, de voir ce qui va se passer. Impatiente de voir la saison 2 en fait. Je pense que c'est une bonne pub, ce DLC pour les prochaines saisons, et pour nous mettre dans l'ambiance, et se dire que, même si Lee n'est plus là, c'est vrai que ce truc, ça m'a quand même bien dégoûtée. Eh bien, le jeu a quand même énormément de potentiel en fait. Enfin, les jeux, The Walking Dead, je pense. Eh bien, voilà, je vais arrêter le live ici, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire, vraiment, qu'est-ce que vous avez pensé de ce DLC en commentaire. Je suis impatiente de vous lire, d'avoir un petit peu vos réactions, vos avis par rapport au jeu, par rapport au personnage. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et, j'ai oublié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, si vous voulez me soutenir, soutenir ce que je fais, ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc, merci infiniment et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à bientôt !